Musique Coucou donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je ne suis pas du tout maquillée car oui en effet je vais vous faire une vidéo make up je vais tout simplement vous montrer mon maquillage que je fais dans la vie de tous les jours donc c'est un maquillage assez discret vous pouvez très bien le mettre pour aller en cours ou au lycée c'est pour ça que je vous fais la vidéo avant la rentrée cependant c'est un maquillage vraiment très facile à sophistiquer donc si vous avez besoin d'aller en soirée ou dans un truc un peu plus habillé vous pouvez très bien l'améliorer à votre façon je tiens vraiment à vous dire que c'est mes goûts personnels donc j'espère que vous allez aimer c'est parti ! d'abord comme tout bon maquillage pour qu'il tienne bien moi personnellement je mets une crème avant moi la mienne c'est la Garnier Ultra Lift c'est une crème toute simple pour le visage ça permet juste que mon maquillage tienne bien et que si je le mets au début de la journée qu'il soit encore là à la fin de la journée quand je rentre chez moi pour commencer moi je mets une bébé crème donc la mienne c'est une Avon donc que j'ai acheté aux Etats-Unis c'est juste pour unifier le teint je sais pas moi j'aime beaucoup les bébé crème je trouve que c'est mieux que les fonds de teint ça fait moins de tasse, ça fait moins de traces donc moi pour corriger les imperfections je mets ça donc c'est une crème de camouflage de chez Make Up For Ever donc ça fait assez longtemps que je l'ai donc voilà il est waterproof et il est vraiment vraiment super bien regardez il y en a chez Sephora si vous avez besoin dans la vie de tous les jours je mettrais donc une poudre donc la mienne c'est de chez Kiko donc c'est comme ça vous voyez c'est simple avec un petit machin en dessous c'est la numéro 3 donc de chez Kiko pendant les vacances j'en mets pas particulièrement parce que j'en ai peu particulièrement besoin c'est vrai que pendant les cours j'en mets plus c'est fini en ce qui concerne le teint donc maintenant je vais vous montrer ce que je fais sur mes yeux donc tout d'abord en basse donc je me sers toujours de mon correcteur en ce qui concerne les yeux je vais pas reprendre ma palette donc que j'ai acheté aux Etats-Unis elle est vraiment vraiment simple c'est une palette Léomida donc moi personnellement je vais prendre cette couleur là beige brillant ensuite je me sers de ma palette Naked donc moi c'est la numéro 1 il me semble donc voilà toute simple elle commence à être un petit peu usée je sais excusez-moi mais ça fait longtemps que je l'ai vous pouvez voir qu'elle est bien usée moi je vais prendre la teinte Dark Horse donc c'est celle-ci et je vais faire une ombre donc là je suis désolée j'ai besoin de mon ombre derrière vous pouvez le voir je remplis ma paupière donc jusqu'à la moitié en faisant que donc l'intérieur un peu plus foncée donc que ma paupière normale moi j'ai pris beaucoup plus foncée je prends du marron foncé parce que j'aime bien mais vous pouvez aussi faire une teinte un peu plus claire pour que ça fasse un peu plus discret comme ombre donc moi j'aime bien quand c'est comme ça donc voilà voilà ce que ça donne puis sur mon arcade je mets ceci donc vous pouvez pas voir la marque parce que ça s'est complètement effacé donc c'est un Kiko c'est juste des pigments donc vous avez déjà dû voir ça donc vraiment vraiment très très bien j'aime beaucoup ce truc je m'en mets que sur l'arcade et c'est simplement pour des petites paillettes moi je trouve ça sympa ça fait simplement des petites paillettes je sais pas si vous pouvez voir c'est assez discret c'est seulement pour mettre sur l'arcade ensuite je prends mon mascara donc moi personnellement c'est celui-ci donc c'est un Maybelline Cilacil volume extrait pour finir je prends un eyeliner parce que je n'ai plus de crayon je suis désolée je vais un peu à la rage c'est vrai que je ne suis pas très 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 équipée aujourd'hui mais tout simplement donc sur ma paupière en dessous je mets que jusqu'à la moitié ensuite je prends le blanc de ma palette New York Color avec un petit pinceau et je le pose donc ici pareil pour l'autre côté après je l'estompe avec mon doigt ça ça sert juste à illuminer le regard je trouve que ça fait super bien donc je vais vous montrer de plus près mes yeux en ce qui concerne le teint et le blush moi personnellement c'est un bourgeois c'est le numéro 15 rose éclat qui se présente comme ceci donc j'aime beaucoup sa couleur il est assez discret en ce qui concerne les lèvres moi je mets personnellement un Make Up For Ever aussi donc c'est le numéro N110 rouge artiste naturel donc il est vraiment vraiment top il est vraiment très très discret et je l'aime vraiment beaucoup pour aller en cours c'est nickel donc je vais fabriquer un peu mes lèvres pour mettre un peu d'éclat je mettrai donc mon baume à lèvres de chez Body Shop à la framboise qui est vraiment top pour faire des lèvres brillantes voilà mon make up est fini j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées si vous ne savez pas encore trop quoi mettre pour la rentrée je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube à mettre des pouces verts comme d'habitude n'hésitez pas à partager ma vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt bisous